... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la mairie de La Baule. Je salue les nombreux bauloises et baulois qui sont venus assister à ce premier conseil municipal de la nouvelle magistrature. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a élu le maire, puisque la liste avait été élue, et donc ensuite il fallait élire le maire. Donc nous avons élu le maire, et ensuite le maire a fait élire les adjoints pour la mandature qui vient. Une lourde charge, parce que comme vous savez, il y a beaucoup de souhaits des bauloises et des baulois sur les années à venir, et donc on va avoir énormément de travail, donc on s'y met immédiatement. C'est ce qu'attendent les habitants de cette ville, c'est qu'on puisse répondre à toutes leurs préoccupations. Les membres du conseil municipal de la Baule-Escoublac, du mandat 2020-2026 étant réunis à l'unanimité, je les déclare installés dans leurs fonctions. Je déclare Franck Louvrier, élu maire de la Baule-Escoublac à la majorité, avec 25 voix sur 33. Ce choix est pour moi parfaitement représentatif de ce qu'attendent les bauloises et les baulois de leur nouvelle équipe municipale. Ils ont choisi le changement plutôt que la continuité, le futur plutôt que le passé, la fidélité aux engagements plutôt que les compromissions parfois politiciennes, l'audace raisonnée plutôt que l'aventurisme. Ce vote traduit de la même façon la pertinence des soutiens nombreux qui m'ont été apportés et que je remercie particulièrement. Nos électeurs nous ont fait confiance. Nous sommes aujourd'hui au service de tous les baulois, sans exception. La sécurité des biens et des personnes est la première des libertés. En tant que premier magistrat de la ville, j'estime que le maire doit s'en occuper lui-même. Oui, on a essayé de faire 7 pôles, qui soient des pôles qui répondent aux préoccupations principales des baulois. Et ces pôles, chaque adjoint aura 2 à 3 conseillers municipaux autour de lui pour pouvoir agir vite. Avec toute l'équipe, j'ai pris des engagements forts. Je les tiendrai, car la fidélité a toujours fait partie de ma vie. Merci. Plus de transparence aussi. Je pense que les baulois et les baulois doivent savoir ce qui se passe dans cette maison, qui est en fin de compte pas une tour d'ivoire, mais un cube de verre. Donc ça doit être transparent. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir expliquer, ça fait partie aussi de la pédagogie, expliquer ce qu'on a à faire pour essayer de transformer cette ville, pour qu'elle soit à même de pouvoir être toujours attractive et être aussi une ville à laquelle on réside à l'année avec bonheur et avec sa famille. J'ai pensé à mon papa, qui je pense doit être très fier là-haut, en train de regarder. Et puis je pense à tous les baulois et les baulois qui attendent qu'on réponde à leurs préoccupations. C'est des moments d'émotion, c'est des moments où il faut beaucoup d'humilité, parce qu'on est locataire du succès et on sait que le succès peut être éphémère. Donc il faut pour ça s'y atteler tout de suite.